Si vous étiez obligé de participer à un tournoi mortel ou gagné pourrait vous rendre millionnaire, que feriez-vous ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre tous les jeux mortels dans ZERO, The Bravest Money Gay. Cet homme est sur le point de devenir la personne la plus puissante du Japon. Zai, ici, est en classe. Il enseigne à ses élèves et ils pensent tous que c'est un professeur d'école ordinaire, mais ils n'ont aucune idée que c'est en fait un justicier connu sous le nom de ZERO. Ce voleur est célèbre parce qu'il aide les gens à récupérer l'argent qu'on leur a volé et bientôt, il sera obligé de survivre à 7 jeux brutaux ou de mourir en essayant de gagner. Pendant ce temps, les amis de ZERO ont été surpris à voler de l'argent à un groupe de gangsters et sont maintenus en vie pour appâter leur chef. Ils sont sur le point de se faire tuer quand soudain, un homme entre dans la pièce et c'est le voleur ZERO. Il est venu les sauver et exige que le gangster libère ses amis avant de sortir une coupe de saké, portant le symbole du puissant groupe Yakuza pour lequel ces gangsters travaillent. Il les menace de révéler au monde entier leurs activités criminelles s'ils n'obtent en peur pas. Plus terrifié à l'idée d'être exposé, le gangster les laisse partir. Au moment où les voleurs sont sur le point de partir, cette femme arrive de nulle part et révèle que son patron veut leur parler. C'est alors qu'un vieil homme est amené dans l'entrepôt et le gangster se met immédiatement à genoux pour lui rendre hommage. C'est le président du groupe Zeizen, l'homme le plus puissant de tout le Japon. Et il est venu les acheter comme esclaves pour une occasion unique. Mais personne ne se rend compte qu'il se dirige vers un jeu de mort brutale. Ils sont tous emmenés dans un parc d'attractions où la femme annonce que tous les hommes ci-dessous ont été sélectionnés pour participer à une compétition impitoyable où le gagnant deviendra le nouveau président du groupe Zeizen. Pour adossir l'affaire, l'assistante explique que le gagnant recevra 100 milliards de yens. Et une bâche est retirée de la cage devant eux, révélant le montant du prix. Les joueurs s'enflamment, excités à l'idée de ce qu'ils pourraient faire avec autant d'argent. Mais zéro est suspicieux. Il y a sûrement plus qu'ils ne le pensent. Mais avant qu'ils ne puissent dire autre chose, l'assistante annonce que le premier jeu est sur le point de commencer. Les rideaux derrière eux tombent, révélant six cages géantes avec un dé numéroté suspendu au-dessus des entrées. Et c'est terrifiant ! Ils regardent tous la femme lancer son dé dans un vol à trois reprises. Et les joueurs remarquent qu'ils tombent toujours sur le chiffre 1. Au dernier lancé, la femme ferme le récipient et révèle aux hommes qu'ils doivent trouver quel est le chiffre. En leur demandant bien sûr de deviner, en utilisant leur sens de l'observation. Ils doivent entrer dans la cage correspondant au nombre qu'ils ont deviné. Mais s'ils choisissent mal, cette boule de fer géante leur tombera dessus. Quiconque partage sa réponse sera disqualifiée et ils n'ont que 30 minutes avant de devoir prendre une décision. Sur ce, la femme frappe un gong et le compte à rebours commence jusqu'à leur mort. Ok, c'est effrayant. Nous venons d'être kidnappés contre notre gré et amenés à un jeu de la mort où chacun joue pour avoir une chance de rester en vie. Le problème, c'est que ce jeu n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Après avoir expliqué les règles, la femme dit aux joueurs qu'ils doivent utiliser leur sens de l'observation pour trouver la bonne réponse. Et ça, c'est un indice énorme. Parce qu'elle n'a rien dit sur la nécessité d'être bon en maths. Si la solution peut être découverte par une observation de base, alors il est juste de supposer que ça a moins à voir avec les statistiques et plus à voir avec la compréhension de la raison pour laquelle nous sommes ici. Si c'était moi, je réfléchirais d'abord à la raison pour laquelle le jeu est conçu, afin de trouver la bonne façon de résoudre leur énigme. Ces gens ont créé ce concours afin de trouver un nouveau président pour la société la plus riche de tout le Japon. Non seulement ils gagneront 100 millions d'yens, mais ils auront aussi le contrôle de toutes leurs opérations commerciales. C'est tellement d'argent que la tirelire de Squid Game ressemble à un prix de tombola. Mais il y a un problème. Si on prend les choses au pied de la lettre, ce jeu est principalement basé sur la chance. Et il n'est pas question de laisser quelqu'un de chanceux influencer une entreprise qui a mis des décennies à se construire. Avec un tel enjeu, ils ne veulent pas d'un gagnant chanceux. Ils veulent un gagnant compétent. Et ça signifie qu'il est très probable que la solution ici ne consiste pas à choisir la bonne cage au hasard, mais à savoir comment pirater le jeu. Maintenant, la femme nous a dit d'être observateur. Mais elle a fait une énorme erreur. Plutôt, elle a écrasé cette statue de chat pour démontrer ce qui se passerait si nous perdions. Et c'est certainement terrifiant. Mais ça a également donné à tout le monde dans la salle une stratégie claire pour survivre. Toute personne qui regarde ça doit immédiatement penser à sa propre survie. Donc, quand la boule tombe, il est impossible d'ignorer qu'il y avait un périmètre entier d'espace dans la cage. Nous voulons évidemment faire de notre mieux pour déterminer quelle cage est la plus sûre. Mais par précaution supplémentaire, je m'allongerai et m'étirerai sur le bord de la cage pour minimiser l'espace que je prends. Nous pourrions même coller nos bras et nos jambes au barreau pour nous assurer qu'ils ne nous gênent pas et garantir que nous ne serons pas écrasés si nous choisissons la mauvaise réponse. Les joueurs sont paralysés par la peur. Et cet intello d'Iroshi se rend compte qu'ils ont 80% de chance de mourir, quelle que soit la cage qu'ils choisissent. L'interrompant, ce gangster, Seaggy, semble avoir trouvé la réponse. Mais le voleur sait qu'il y a quelque chose de suspect dans ce qui a été montré à l'écran. Ce gangster Sakuro fait remarquer que les précédents jets étaient tous D1 et que c'est tellement improbable que ça pourrait signifier que le D est truqué. Personne ne sait quoi faire. L'assistante décide donc de donner un indice au joueur en leur disant que toute personne qui entre dans une cage aura le droit de continuer si elle a réussi à survivre. Et même si la réponse devait être fausse. C'est alors que l'étudiant traverse la foule et entre dans la cage portant le numéro 1. Nerveux, les autres joueurs le suivent. Mais le voleur reste en retrait. Il est certain qu'il s'agit d'une ruse. Mais alors qu'il essaie de trouver la réponse, son amie décide de rejoindre les autres. Le voleur pense à l'indice de la femme et réalise que c'est la clé pour résoudre l'énigme. Elle n'a jamais dit non plus que les écrans montraient les mêmes dés que ceux qui ont été jetés dans la coupe. Et il devient clair qu'en fait, il s'agissait d'une vidéo préenregistrée. Il prévient les garçons que la bonne réponse n'en est pas une et en l'entendant, les autres joueurs s'enfuient immédiatement, terrifiés à l'idée d'être écrasés. Prenant le temps de réfléchir, le voleur a une idée géniale et s'assoit dans la cage numéro 2, insistant pour que ses amis le suivent. Comprenant qu'il a découvert la solution, il s'assoit à côté de lui. Mais c'est alors que cet homme gronde le voleur pour leur avoir donné de faux espoirs et s'en va, frustré. Il ne reste plus que 5 minutes avant que les boules ne s'effondrent. Mais le voleur remarque que cet étudiant est toujours assis dans la première cage. Il lui demande pourquoi il n'a pas bougé et le gamin lui répond que pour battre ce jeu, il faut le prendre comme si on trouvait de l'argent par terre. C'est un indice étrange, mais Seigui réalise soudain comment il peut survivre et il le dit à son partenaire alors que l'assistante annonce qu'il ne reste que 3 minutes. Comme le temps presse, il élabore un plan pour s'assurer que personne d'autre ne peut rivaliser avec eux et il suggère qu'ils utilisent ce joueur comme appât en l'invitant. Ils attirent l'homme dans la troisième cage et lui disent d'attendre ici en lui expliquant qu'ils ont des informations privilégiées et qu'ils mentiront aux autres pour éliminer la concurrence. C'est alors qu'un des joueurs demande à entrer, mais le gangster leur dit qu'ils essaient intentionnellement de tuer cet homme pour le punir de les avoir volés. Ça effraie les autres, mais le voleur refuse de laisser le gamin perdre la vie et insiste sur le fait qu'il a été piégé. Alors qu'il ne reste qu'une minute, la foule se précipite dans la cinquième cage tandis que le gangster s'abrite dans la cage numéro 4. Et le voleur 0 décide de tout risquer pour sauver son ami. Il escalade la cage aussi vite qu'il le peut, saute dans les airs et rejoint l'homme dans l'autre cage. Il les prend tous par surprise et il lui demande immédiatement de replier ses genoux le plus près possible de son corps. C'est alors que l'assistante ouvre la coupe, révélant que le numéro 4 est la bonne réponse. Et les boules tombent dans toutes les autres cages. Tous ces joueurs ont réussi à survivre en restant plaqués contre les parois, mais ceux qui ont couru dans la cage numéro 5 ont été écrasés. C'est une mort brutale et ça fait un jeu de réalisé et il en reste 6. Ok, ça devient intéressant. Des tonnes de personnes viennent d'être écrasées à mort par cette boule géante. Mais si l'un d'entre eux avait écouté attentivement, il aurait réalisé que la femme leur disait exactement quoi faire. Plus tôt, elle a déclaré que même s'ils choisissaient la mauvaise réponse, tant qu'ils survivaient, ils pouvaient passer au tour suivant. Puis, l'élève est entré immédiatement dans la cage numéro 1 et s'est assis, les jambes repliées. En observant ça, Zero a réalisé que d'après l'indication de la femme, il était possible de survivre au jeu dans n'importe quelle cage qu'on choisirait. Si c'est le cas, alors nous n'avons pas besoin de perdre du temps à trouver la bonne réponse. Nous devons seulement nous assurer que nous ne serons pas écrasés. Maintenant, si nous sommes réalistes, c'est une solution tellement évidente que si nous nous assayons trop tôt dans la partie, nous pouvons nous attendre à ce que les autres joueurs copient la stratégie. Et c'est pourquoi cet étudiant a pris la mauvaise décision. La chose la plus intelligente à faire était d'attendre que le temps soit écoulé avant d'agir. Moins il reste de temps, plus les gens prendront des décisions sous le coup de la peur et de la panique. Et c'est exactement ce que nous pourrions utiliser contre eux. C'est pourquoi si c'était moi, j'attendrai la dernière minute pour dire à tout le monde que j'ai trouvé la réponse. À ce stade, le groupe serait désespéré au point de croire tout ce qui semble vrai. Je leur expliquerai donc que la seule raison pour laquelle la femme a lancé son dé trois fois était de nous embrouiller. Nous n'avions besoin que d'un seul exemple pour comprendre le jeu. Donc une fois que nous avons compris que les lancers des 3D étaient une ruse, la bonne décision est d'ignorer complètement le modèle et de faire confiance à son propre instinct. Nous avons tous été triés sur le volet par le concepteur du jeu parce qu'il pense que l'un d'entre nous pourrait être leur prochain président. Il est donc plus probable qu'ils recherchent un leader qui se fie à ses propres instincts au lieu de réagir de manière excessive à de faux modèles. Maintenant, il est juste de souligner qu'il est contraire aux règles de partager votre réponse avec qui compte. Mais tant que je peux influencer les joueurs sans leur dire explicitement dans quel cas j'aller, alors je n'en prends pas les règles. De cette façon, je peux utiliser la dernière minute de temps sur l'horloge pour les faire se concentrer sur leurs propres erreurs au lieu d'observer ce que je fais. J'aurai alors le temps de me placer contre le bord de la cage et tous ceux qui n'auront pas remarqué ma manœuvre une bonne partie des joueurs de la compétition. Maintenant, il y a une autre observation que je dois faire. Zéro, ici, était incroyablement intelligent parce qu'il a été très attentif dès le début. Lorsque la femme a lancé 3-1 d'affilé en personne, on peut voir qu'elle le lance avec la même main de ce côté de la tasse. Mais dans la vidéo, on voit clairement qu'elle le lance de l'autre côté. Ça montre donc parfaitement que ses vidéos ont été préenregistrées pour déstabiliser les joueurs. Et même si Zéro ne s'en est pas rendu compte immédiatement, il a fait confiance à son instinct et a compris qu'il s'agissait d'un piège. Une fois le défi terminé, les boules sont relevées et les gagnants sortent de leur cage. Bien que ce type ait révélé la réponse et enfreint les règles, le maître du jeu choisit de l'autoriser à participer au deuxième tour. Mais la situation va devenir beaucoup plus mortelle. Le lendemain matin, les survivants se retrouvent devant un immense hôtel. Mais ils ne sont pas les seuls à participer au prochain tour. Une foule d'autres joueurs s'est rassemblée devant une scène et ils commencent à se plaindre aux membres du personnel disant qu'il y a trop de monde en compétition. Mais l'assistante les ignore. Au lieu de ça, elle annonce que plus de 20 défis ont été préparés et que cette fois, c'est à eux de décider à quoi ils veulent jouer. S'ils gagnent, ils recevront un anneau et la première personne à gagner 4 anneaux recevra 100 milliards de yens. Ainsi que le droit de devenir le nouveau président. Chaque lieu aura un panneau de vent indiquant le degré de difficulté et plus le défi est difficile, plus ils pourront gagner d'anneaux. Le voleur s'aligne devant un site quand tout à coup, un joueur tente de couper la file. Furieux, les hommes commencent à se battre entre eux jusqu'à ce que quelqu'un sorte en titubant. Zero l'examine et est choqué lorsqu'il réalise que la langue du gamin a été arrachée de sa bouche. Ça terrifie les joueurs et la meilleure chose qu'ils puissent faire est de chercher un défi beaucoup plus sûr. Plus tard, ils entrent dans l'un des bâtiments et découvrent que deux autres groupes se sont déjà rassemblés à l'intérieur. Ils écoutent le président leur parler. Il explique que les deux seules personnes ayant le potentiel pour être le nouveau président et le voleur zéro. Il veut tester leurs capacités maintenant et il paiera le prix de leur participation. Le vieil homme révèle qu'ils vont jouer à un jeu appelé Carter Jump qui a un taux de mortalité de 75%. Mais si le joueur survit, tous les membres de son équipe recevront deux anneaux chacun. Les autres sont ravis et excités à l'idée de pouvoir passer cette épreuve. Mais le vieil homme leur fait comprendre qu'il n'est pas question de refuser. C'est alors que les gardes masquent soudainement la tête des deux joueurs et les conduisent au lieu suivant. Mais ce défi sera beaucoup plus dangereux que le précédent. Plus tard, le voleur est emmené sur une plateforme surélevée et on lui dit qu'il pourra regarder dans la pièce pendant 10 secondes avant que le masque ne soit remis. Après cet avertissement, le garde l'enlève et il se rend compte qu'une seule plateforme mène à la sortie tandis que les trois autres sont bloqués par des murs métalliques. S'il saute dans la mauvaise direction, il fera une chute mortelle. Mais le masque est remis en place et il est laissé seul alors que la plateforme commence à tourner sur elle-même. Il n'a aucun moyen et pour aggraver les choses, il n'a pas le droit de lancer quoi que ce soit pour vérifier s'il y a un mur devant lui. La seule façon pour lui de gagner est de sauter sur la bonne plateforme tout de suite. Et s'il met plus de temps que l'étudiant à prendre une décision, il perdra. Enfin, s'il met plus de temps que l'étudiant à prendre une décision, il perdra. Mais ce n'est pas le seul défi. Il y aura également quatre personnes debout sur les autres plateformes qui tenteront de le convaincre de sauter vers elle. Mais une seule direction est sûre. S'il tombe dans le piège, le compte à rebours de dix minutes commence. Ok, cet endroit est un cauchemar. Tous les joueurs ont été emmenés sur une île où ils peuvent littéralement choisir le jeu auquel ils veulent jouer. Ainsi que le niveau de difficulté. C'est comme si Alice in Borderland avait créé un véritable parc d'attractions, mais il y a un problème. On peut s'attendre à ce que la plupart des joueurs essaient de collecter les quatre anneaux en jouant à quatre jeux faciles. Mais ce serait une énorme erreur. Si vous entrez dans un jeu moins difficile, non seulement vous obtiendrez moins d'anneaux, mais vous devrez aussi risquer votre vie ou vous contenter d'essayer un niveau plus difficile. C'est pourquoi l'approche la plus intelligente consiste à trouver deux défis intermédiaires qui offrent deux anneaux, de sorte que vous n'ayez à jouer que deux fois. Maintenant, nous ne savons pas quel est le niveau de ce jeu. Mais si c'était moi, je serais en train de flipper. D'abord, ce masque en cuir pourrait nous faire passer une audition pour le prochain film de 59 degrés. Et c'est juste mauvais pour tout le monde. Pour aggraver les choses, on ne peut pas voir où on va. Et trois personnes sur quatre essaieront de nous faire tomber du bord. Il n'y a qu'une seule direction sûre et on n'a aucun moyen de la trouver sans une tactique très intelligente. D'alors, le président nous a donné des pièces de monnaie. Et vous pensez peut-être que nous pouvons les lancer sur les murs pour confirmer quelle direction est dangereuse. Mais ça nous disqualifierait immédiatement parce que c'est contraire au règle. Une autre idée serait de placer une pièce sur le bord qui fait face à la zone de sécurité avant de remettre le masque. De cette façon, nous pourrions utiliser notre sens du toucher pour la trouver, confirmant ainsi où se trouve la zone de sécurité. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que toute la plateforme a tourné. Il n'y a donc plus aucun moyen d'utiliser ce que nous avons vu pour nous orienter. Avec seulement 10 minutes pour prendre une décision et 4 personnes différentes qui essaient de nous convaincre de la direction la plus sûre, il ne nous reste presque plus de temps pour savoir si elles mentent ou non. C'est pourquoi si c'était moi, j'ignorerais complètement les autres joueurs. Et au lieu de lancer un objet pour faire du bruit, je lancerais le bruit lui-même. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que les murs ne sont pas assez proches pour être touchés avec nos mains. Mais ils sont tout de même assez proches pour que nous puissions entendre et sentir le son se réverbérer sur eux. En gardant ça à l'esprit, je m'approcherais lentement de l'un des bords et je frapperais dans mes mains en écoutant attentivement l'ambiance. Ensuite, je me placerais vers le bord suivant et j'utiliserais la même tactique. Si l'ambiance est plus forte, les ondes sonores se déplacent plus loin, ce qui signifie qu'il s'agit d'une plateforme vers laquelle sauter. Sans notre vue, il y a un risque que nous interprétions mal les réverberations. Mais il est plus intelligent de trouver d'autres moyens de faire confiance à nos sens et d'utiliser les informations pour soutenir nos choix plutôt que de simplement écouter les autres joueurs qui pourraient vouloir notre mort. C'est alors que l'homme entend l'intello et Roshi qui insistent pour qu'ils sautent vers lui. Suspicieux, le voleur pose quelques questions sur leur passé commun. Mais le gamin parvient à répondre correctement à toutes les questions. Il semble que son ami soit vraiment là. Mais il va se laisser prendre à leur jeu. Au rez-de-chaussée, les autres équipes regardent le jeu. Le vrai intello entre dans la pièce. La voix sur la plateforme est donc un imposteur. Le voleur est sur le point de tomber dans le piège lorsqu'une dernière question lui vient soudainement à l'esprit. Suspicieux, il demande à l'imposteur d'enlever ses lunettes. Et l'homme derrière le mur commence à paniquer. Il sait que ce qui pourrait se passer ensuite pourrait le démasquer comme menteur. Mais il est venu préparer. Il y a un papier rempli d'informations personnelles sur le jeune geek, y compris son ordonnance. Mais ça ne l'aidera pas à déjouer le voleur. Zero lui demande de regarder les symboles sur la monture de ses lunettes et il lui demande ce qu'il représente. Le gars insiste sur le fait que les mots ont été effacés. Et c'est là que le voleur l'accuse de mentir. Plutôt, il a vu que les symboles étaient toujours sur les montures quand il les a trouvés sur le sol. Et ça signifie que cette voix lui ment. Le compte à rebours arrivant à Zero, le voleur doit décider laquelle des directions restant est sûre lorsqu'il entend une autre voix familière. C'est son vieil ami Kazuya du lycée et il est surpris qu'il soit piégé avec lui dans ce jeu de la mort. Le gars incite Zero a sauté dans sa direction en insistant sur le fait que c'est sans danger. Il fait un pas en arrière pour préparer son saut quand il remarque soudain que quelque chose ne va pas. L'autre joueur le surveille, essayant de comprendre pourquoi il s'est arrêté à la dernière seconde. Mais l'homme a une idée ingénieuse pour savoir s'il est en train de tomber dans un autre piège. Mettant son plan exécution, il demande à son ami si ses chaussures sont dirigées vers lui. Mais Kazuya a un problème. Il ne voit pas les pieds de son ami à travers la fente et il lui dit qu'il peut sauter en toute sécurité. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Zero révèle qu'il a défait le lacet de sa chaussure et que si l'homme l'avait vue, il l'aurait arrêtée. Ça signifie que sa vision était bloquée par le mur et qu'il est clair que Kazuya essayait de le tuer. Le joueur quitte l'arène et il ne reste plus que deux directions. Mais l'assistante le prévient que ça va devenir beaucoup plus difficile. C'est alors qu'il se rend compte que si la personne derrière le mur ne peut pas voir en dessous d'un certain point, alors en plaçant la pièce sur le bord de la plateforme, il peut savoir qui se trouve dans la zone de sécurité parce qu'elle devrait être capable de la voir. Une fois son plan établi, il demande au joueur suivant quel type de pièce il a placée sur la plateforme. Le gangster indique qu'il ne peut pas le dire parce que le métal est trop brillant. Mais c'est alors qu'un garde lui tend un miroir pour qu'il puisse tricher. En jetant un coup d'œil par-dessus le mur, il est capable de voir quelle est la pièce et il lui dit qu'il s'agit de cinquantième, ce qui est vrai. Ok, ce type est intelligent. Il n'a eu que 10 secondes pour regarder les murs avant que le masque ne soit remis. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant pour qu'il réalise que cette ouverture ici n'était pas assez grande pour avoir une vue complète de sa plateforme. Pour être honnête, il s'agissait d'une stratégie très risquée parce que la seule façon de garantir que l'idée fonctionnera est de savoir exactement à quelle distance le mur est de nous et quelle est la largeur de la fente. Si les calculs sont faux, le plan du voleur se retournera contre lui parce que les joueurs pourront voir la pièce et il sera convaincu que la plateforme est sûre. Si c'était moi, je préférerais jouer prudemment en choisissant de ne pas faire confiance à tout ce qui sort de leur bouche et de trouver un autre moyen de trouver la solution. Ça ne veut pas dire que les autres joueurs ne sont pas utiles parce que nous pouvons les inciter à nous aider à déterminer s'ils sont derrière un mur ou non. Une fois qu'ils auront commencé à parler, ils nous diront tous qu'ils sont dans la zone de sécurité. Alors je les obligerai à le prouver en leur demandant de marcher jusqu'au bord de leur plateforme et de nous parler de là. Il serait impossible de faire semblant parce que nous pourrions entendre le changement de position de leur voix. Avant de mettre le masque, nous pouvions voir qu'il y avait une petite fenêtre au-dessus du mur. Donc leur voix sonnerait normalement d'ici. Donc leur voix sonnerait normalement d'ici. Mais quand ils se déplaceront vers le bord, leur voix sera étouffée parce que le son devra traverser la paroi métallique. Même s'ils étirent leur cou jusqu'au bord, nous pourrons les entendre entrer en contact avec le mur quand ils se pencheront, ce qui mettra aussi leur voix à rude épreuve. Ce ne sera pas naturel et si nous savons à quoi nous attendre, ça devrait nous indiquer clairement qu'ils mentent. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous fier tellement à notre vue que nous sous-estimons la conscience spatiale que nous procure notre oui. Si nous sommes attentifs et que nous écoutons bien, ce jeu de la mort nous a donné l'environnement parfait pour utiliser le son pour trouver la zone de sécurité. Et ça pourrait même être suffisant pour pirater le jeu. En combinant les deux stratégies consistant à frapper des mains pour entendre les différentes réverberations, puis à demander aux joueurs de se déplacer jusqu'au bord de leur plateforme, nous pouvons confirmer où se trouvent les murs et nous en sortir vivants. Le voleur soupçonne que cette direction pourrait être la zone sûre, mais il décide de placer la pièce sur l'autre bord pour s'assurer qu'il a raison. C'est alors que l'assistante entre en disant qu'elle ne peut pas voir sans ses lentilles de contact, mais insiste sur le fait qu'elle se tient dans la zone sûre. Il ne la croit pas et il sait qu'ils essaient de le piéger. Il décide de tester sa théorie en replaçant ses pièces sur la première tranche. Il demande au gangster ce qu'il a déposé et l'homme répond correctement à la question. Mais c'est beaucoup trop rapide. Plutôt, le type a dit que c'était trop brillant pour être vu et il avait mis plus de temps pour répondre. La seule chose qui a du sens est qu'il doit avoir un outil pour regarder au-dessus du mur. En trouvant une idée brillante, il pose la pièce en biais contre ce montant métallique et il demande si c'est pile ou pas. Le gangster jette un coup d'œil et la femme tente de l'empêcher de répondre. Mais il est trop tard. Il a deviné juste prouvant qu'il ne peut le voir que d'en haut et le voleur saute de la plateforme atterrissant sur la zone sûre où le vieil homme l'attend. Le président le félicite pour sa victoire et l'invite à avancer. Mais tout ceci n'est qu'une ruse. Il y a une trappe ouverte sur la plateforme et un faux pas va tomber zéro vers sa mort. Le gars est sur le point d'avancer mais il fait comprendre qu'il savait déjà que c'était un piège et il enlève son match. Il refuse de continuer à jouer le jeu du malade mais le vieil homme l'avertit qu'il peut facilement ordonner la mort du voleur s'il fait un faux pas. Il est ramené au niveau du sol alors que le prochain jeu est préparé et il remarque que des membres du personnel entrent avec des miroirs. Zéro demande à savoir ce qui se passe et le garde explique que pour enlever l'avantage au prochain joueur ils vont donner les outils à tous ceux qui se trouvent derrière le mur depuis le début du jeu. Pour aggraver les choses le gangster a été envoyé pour convaincre l'étudiant qu'il est dans la zone de sécurité ce qui rend plus difficile de le croire. Voyant le gamin se diriger vers l'ascenseur avec un masque L'homme se précipite et empêche les portes de se fermer. Il avertit Shirouvé de ne pas sauter s'il veut vivre et il jette ses pièces. Mais le voleur est repoussé avant de pouvoir en dire plus. Soudain, les gardes le traînent avec ses amis dans une cellule mais alors qu'ils sont enfermés à l'intérieur l'un des jeunes demande à quoi servait l'avertissement. L'homme sculpte les mots sur le mur et il réalise que l'un d'eux est le mot japonais pour miroir à l'envers. Ceux-ci combinés avec les pièces de monnaie étaient un indice qu'il y avait trois miroirs dont l'étudiant devait se méfier. Mais c'est alors qu'un membre du personnel entre dans la pièce et annonce que l'étudiant a déjà vacu le jeu. En quittant la pièce, le voleur demande au gangster comment il a pu gagner si rapidement. Mais le gars n'accepte de répondre que si l'homme promet de lui rendre l'appareil. N'ayant pas d'autre choix, le voleur accepte et le gangster lui explique que lorsque Shirouvé était sur la plateforme, il s'était incliné dans chaque direction, demandant à la personne de l'autre côté s'il bout de ses pouces étaient au même niveau ou séparés. De cette façon, il garantissait que les joueurs ne pourraient pas voir la réponse. Et la seule astuce était que le gangster réponde correctement à sa question pour trouver la zone de sécurité. C'est incroyablement un génie. Et en quittant le bâtiment, il voit Shirouvé s'éloigner tandis que ses coéquipiers prennent leur prix. Cet étudiant a gagné le soutien de plus de joueurs qui fait de lui la plus grande menace du jeu. Et ça fait deux jeux en moins et il en reste cinq autres. Ok, cet étudiant a trouvé comment jouer à ce jeu plus vite que n'importe qui. Et c'est du génie. Zero et Shirouvé ont tous les deux réalisé que les joueurs derrière les murs avaient une vue limitée. Mais l'étudiant a su en tirer parti bien mieux que quiconque. Si nous savons qu'ils doivent regarder à travers la fente pour voir ce qu'il y a devant eux, alors en bloquant leur vue directe, nous savons qu'ils ne seront pas capables de voir sous un autre angle. En revanche, si nous bloquons la même vue à la personne qui se trouve dans la zone de sécurité, elle peut se pencher ou s'allonger sur le sol pour regarder d'un autre point. Maintenant, il est important de souligner que cette solution n'est pas infaillible. Si les autres joueurs ont pu utiliser les miroirs pour voir son pouce par en dessous. Si une seule personne derrière le mur répondait correctement à la question, ça aurait suffi à détruire le plan de Shirouvé et il aurait été piégé en sautant vers le mur. En gardant ça à l'esprit, il aurait été plus intelligent de prendre plus de temps et de trouver un plan de secours comme taper des mains pour entendre les réverbérations, ce qui nous aurait aidé à confirmer quelle plateforme est sûre. Quant au président, ce type est carrément diabolique. Zero a gagné le jeu. Mais même s'il a fait tout ce qu'on lui a demandé, cet homme essaie toujours de le faire tuer. C'est complètement injuste. Mais pour être honnête, c'était une stratégie horrible. Ils ont utilisé une longue perche pour faire croire qu'il était debout à côté de lui. Mais le premier problème, c'est que nous n'avons jamais vu l'homme sortir de son fauteuil roulant. Pour autant qu'on le sache, il est totalement incapable de se tenir le bout. Et c'est une raison suffisante pour penser qu'il s'agit peut-être d'une super cheveux. Deuxièmement, il nous parle de loin. Et il semble extrêmement évident qu'il ne se tient pas juste à côté de nous, parce que sa voix vient d'une autre direction. Maintenant, s'ils essaient de nous tuer même après avoir gagné, il n'est pas difficile de comprendre que nous ne sommes pas leur premier choix pour devenir le nouveau président. Ça signifie que si nous pouvons négocier pour que les deux parties obtiennent ce qu'elles veulent, alors nous n'aurons pas à nous soucier des membres du personnel qui essaient de nous piéger en dehors des Jeux de la mort. Si c'était moi, je passerais un accord avec eux. Si je gagne, je céderais le poste de président à la personne qu'ils auront choisi en premier, en échange de la récompense des 100 milliards de yens. De cette façon, je peux quitter ce parquet d'attractions avec l'argent nécessaire pour le reste de ma vie. Le lendemain matin, le gangster entre dans l'attente du groupe et révèle que le voleur s'est inscrit à une partie à trois joueurs la nuit dernière avec son frère Seigui comme troisième coéquipier. Ensemble, ils se dirigent vers l'entrée du défi appelé le labyrinthe triangulaire. Ils entrent à l'intérieur sans se douter que ce sera le jeu le plus difficile jusqu'à présent. Le groupe est conduit dans une pièce triangulaire avec une caméra de sécurité fixée au mur. Mais à l'intérieur se trouve une autre pièce. Et le voleur découvre un support dans le coin avec des dés à l'intérieur. On leur demande de lancer chacun un dé. Et après avoir vérifié les résultats, les membres du personnel demandent à zéro de se tenir à côté du sous-poteau. Inquiet, le voleur obéit. Mais les galmenotent immédiatement au poteau avant de quitter la pièce. C'est à l'heure qu'une voix dans le haut-parleur annonce qu'il s'agit d'une compétition entre plusieurs équipes et que tout le monde a été enfermé dans une pièce en forme de triangle. Leur but est de répondre à une seule question à l'aide de cette tablette. Et ils ont le choix entre 25 réponses différentes. Mais une seule d'entre elles est couruée. Soudain, un réservoir en plastique s'élève du sol et entoure le voleur tandis que l'assistante explique qu'il sera rempli d'eau dans 30 minutes. La personne enfermée à l'intérieur servira d'horloge humaine pour indiquer le temps restant. Et l'eau ne sera vidée que lorsqu'une équipe donnera la bonne réponse. Mais chaque groupe ne peut répondre qu'une fois. Sur ce, l'eau commence à couler dans le réservoir et le jeu commence. Agissant rapidement, le gangster écrit la question et la montre au voleur révélant qu'elle dit « Toutes les pièces sont les mêmes. » Qu'est-ce que vous êtes ? C'est clairement une énigme et le gangster veut montrer la tablette à zéro. Mais Seiji dit qu'il n'aidera qu'au bout de 25 minutes. Et c'est le temps qu'il faudra à l'homme pour se noyer à l'intérieur du réservoir. Il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. C'est terrifiant. Et le voleur insiste sur le fait qu'il est prêt à tout faire tant qu'il survit. Mais l'eau monte et le temps leur est compté. En y réfléchissant, il suggère la forme de la pièce comme un 10 et il leur rappelle que toutes les autres pièces sont également triangulaires. Il doit donc y avoir quelque chose qu'ils ont manqué. Les joueurs regardent autour d'eux et le gangster réalise qu'il peut utiliser le support pour briser le réservoir. Mais alors qu'il le soulève, l'homme découvre quelque chose d'étrange. Les lettres A, O sont inscrites sur le sol. Le frère dessine les symboles sur un bloc-notes avant de les montrer au voleur. Réfléchissant rapidement, il dit à son coéquipier de vérifier les autres points de la pièce. Et le gangster découvre que les symboles n'apparaissent nulle part ailleurs. Mais lorsque l'homme revient, il déclare qu'il a trouvé la réponse. Il prend la tablette et choisit C, soulignant que A, O ressemble au mot bleu en japonais et que ça lui rappelle l'océan. Confiant, l'homme est sur le point de confirmer sa réponse lorsque le voleur l'interrompt. Il explique que le symbole n'est pas un mot, mais représente autre chose. Et il demande rapidement au gangster de dessiner un triangle en mettant une courbe dans l'un des coins. C'est alors qu'il réalise que les symboles A, O représentent un angle aigu. Et ça signifie qu'ils doivent calculer les dimensions de cette pièce pour répondre à la question. Zéro sait qu'ils peuvent encore trouver la longueur de chaque mur et dire aux autres de compter les panneaux. Ils travaillent ensemble et s'est guidé-signé si la mesure, aidant le voleur à comprendre qu'ils sont à l'intérieur d'un triangle isocèle géant composé de deux pièces séparées. D'après les dimensions, l'angle doit être de 36 degrés sur les coins opposés. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire avec cette information. Et il ne reste que 10 minutes avant que l'homme ne se noie. Ok, c'est pas une énigme facile à résoudre. La personne la plus intelligente de la pièce est attachée dans un réservoir d'eau et les seules personnes qui ont le contrôle du choix des réponses sont deux gangsters qui veulent éliminer la concurrence. Ils n'ont aucune idée de la bonne réponse et le temps passe vite. Maintenant, vous pouvez penser qu'il y a 25 réponses possibles. Une bonne stratégie consisterait à éliminer celles que nous savons fausses, ce qui pourrait nous donner une meilleure idée de la façon de trouver la réponse. Le problème avec cette stratégie est qu'il est très facile de rayer la bonne réponse par erreur. Et nous perdrons alors notre temps à essayer de résoudre l'énigme avec des informations erronées. Il est beaucoup trop risqué de supprimer des réponses de la réflexion. Et c'est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour trouver une stratégie d'abord avant de vérifier si l'une des réponses soutient notre théorie. L'avantage ici, c'est qu'il y a deux personnes à l'extérieur du réservoir. Et nous avons également une sorte de bol sur le support qui contenait les dés. Si c'était moi, je planifierais à l'avance et je demanderais à un coéquipier ici de casser le support AD et de commencer à icoper l'eau du réservoir. Le jeu a une limite de temps de 30 minutes. Mais Zero ici se noiera en seulement 25 minutes. Si son coéquipier peut retirer suffisamment d'eau, Zero disposera de 5 minutes supplémentaires pour l'aider à trouver la réponse. Ce qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Maintenant, en ce qui concerne la solution, nous devons prendre les signeux les plus évidents dans la pièce et les utiliser pour comprendre ce qu'ils signifient. Le facteur le plus important à prendre en compte ici, c'est que la pièce est un triangle parce que c'est tout simplement pas normal. La seule raison pour laquelle elle serait formée de cette façon est qu'elle est pertinente pour la solution. En utilisant la même logique, ce symbole d'angle nous confirme que la géométrie est importante dans ce jeu. Et elle nous fournit une théorie de travail pour évaluer quelles réponses sont les plus susceptibles d'être correctes. Maintenant, la question à laquelle nous devons répondre dit que toutes les pièces sont les mêmes. Qu'est-ce que vous êtes ? Il s'agit clairement de se concentrer sur ce que nous sommes par rapport à toutes les autres pièces. Ce qui est évident de par la façon dont c'est formulé. En gardant ça à l'esprit, sachant que toutes les autres pièces ont la même forme que la nôtre, nous pouvons voir qu'il n'y a que quelques réponses dont la géométrie comporte des triangles. Les réponses possibles sont le soleil, un moulin à un vent, une étoile et un diamant. Parce que chacun de ces éléments peut être formé de triangles de même forme et de même taille. Ces quatre réponses soutiennent notre théorie de travail. Et c'est pourquoi j'utiliserai le reste de mon temps à dessiner ces formes pour calculer les angles et déterminer laquelle est la plus susceptible d'être correcte. Les choses deviennent tendues et le voleur sait qu'il doit y avoir plus que ce qu'il voit dans ce défi. Chaque jeu dans le passé l'a piégé d'une manière ou d'une autre. C'est alors que C.I. s'impatiente, insistant sur le fait qu'il doit choisir une réponse au hasard. Le voleur refuse en disant qu'il peut le faire, mais qu'il faut que le gangster comprenne en quoi les maths sont importantes pour qu'il trouve une solution originale et les aide à relever le défi. Le voleur commence à décomposer les données, expliquant que les trois angles doivent totaliser 180 degrés. Si ces deux coins de la grande pièce sont tous deux à 36 degrés, alors l'angle restant doit être de 108. Combiné avec les angles de l'autre pièce, ça donne 180 degrés. Et après avoir fait quelques calculs, le gangster comprend enfin la logique. Excité, le voleur donne des instructions pour aider à résoudre la réponse. Mais il y a un problème. Avec seulement environ 4 minutes restantes, les personnes dans le réservoir se noiraient et les autres équipes commencent à paniquer, terrifiées de perdre. Chaque groupe choisit la mauvaise réponse jusqu'à ce que les seuls joueurs restants soient zéros et shirubés. Pendant ce temps, le gangster est de plus en plus frustré en essayant de comprendre ce qui est si important dans le fait que l'angle soit de 36 degrés. Jusqu'à ce qu'une idée lui vienne soudainement. 3 plus 6 font 9 et ça lui rappelle le jeu de cartes copie. C'est le mot japonais pour navet qui est typiquement coupé en tranches. Tout comme les pièces sont divisées en morceaux séparés. Ils vérifient rapidement la tablette et sont surpris de constater que le navet est l'une des réponses brillante et il fait remarquer que la question fait référence à la forme de toutes les pièces combinées. Si toutes les pièces ont les mêmes mesures, alors diviser 360 degrés par 36 devrait être égal à 10. C'est le nombre total de pièces impliquées dans ce jeu et quelle que soit la forme dans laquelle elles sont disposées depuis le haut, ça doit être la réponse. D'après les calculs, ils pensent qu'ils sont à l'intérieur d'un des cagones. Mais lorsque les pièces sont combinées, elles ne forment qu'une étoile. Le frère saisit la tablette et est sur le point de saisir la réponse lorsque le voleur réalise qu'il pourrait avoir tort. A la dernière seconde, il leur demande de lui montrer à nouveau les choix et le gangster lui montre la tablette en face. C'est exactement comme le voleur le soupçonnait et il insiste sur le fait que la bonne réponse à la question est le moulin avant. Si c'était une étoile, la disposition de la pièce ne serait pas orientée dans le même sens. Mais c'est le cas si elle est disposée comme un moulin avant. Une fois la solution découverte, le gangster choisit la réponse. S'il se trompe, tout le monde dans les réservoirs se noiera. Mais heureusement, la tablette leur signale qu'elle est correcte. Ce qui fait trois jeux terminés et seulement quatre restants. Ils ont trouvé l'énigme et l'eau commence à s'écouler alors que les menottes se détachent des poteaux. Les joueurs ont été libérés. Mais le voleur n'a toujours pas repris conscience. Seiguit est impressionné par l'engagement du voleur et il décide de le sauver. Le gangster réanime l'homme jusqu'à ce qu'il se réveille enfin. C'est alors que l'assistante entre dans la pièce pour le féliciter de sa victoire et elle lui apporte sa récompense. Mais elle lui fait comprendre que son empathie ne sera pas suffisante pour survivre. Avec son prix en main, il quitte la salle et retrouve ses amis qui l'attendent à l'extérieur. Il leur fait réaliser qu'il ne jouait pas seul dans les autres pièces mais qu'en fait, il leur a sauvé la vie une fois de plus. Les amis font la fête mais il reste encore quatre parties avant que quelqu'un ne batte ce tournoi et ils vont bientôt découvrir à quel point ces jeux peuvent être mortels. Mais qu'en pensez-vous ? Comment battriez-vous Zero, The Bravest Money Game ? Dites-le-moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée !